La Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et de la Madeleine va commencer sa campagne d'automne prochainement. Et pour nous en parler ainsi que du téléradioton qui s'en vient, je suis en compagnie de Thérèse Siroy, directrice générale, et Carole Pitre, présidente de La Ressource. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci, vous aussi. Oui, merci. Donc, La Ressource, comme le nom dit, c'est pour aider les personnes handicapées. C'est quoi sa mission? La mission, en fait, elle est très large, la mission de La Ressource, mais principalement, c'est venir en aide, comme son nom dit, aux personnes handicapées de différentes façons, en fait, que ce soit par de l'aide financière pour de l'achat d'équipements spécialisés, quand c'est recommandé par le réseau de la santé, mais que le réseau n'a pas de programme ou ne peut pas en totalité donner le coup de main nécessaire financièrement aux personnes. Ensuite, on offre du répit aux familles, des camps de vacances aux familles également. Il y a différents services qui ont été mis sur pied au fil des années dans les autres secteurs qu'on veut implanter dans le futur ici en Gaspésie. La Ressource compte tout près de 1 000 membres partout sur le grand territoire qu'on couvre. Donc, puis principalement, je vous dirais que la majorité de nos membres sont ici en Gaspésie. Vous parlez d'achat d'équipements. Peut-être de me donner un exemple. Quel genre d'équipement que des fois vous pouvez justement avoir, que vos membres peuvent avoir besoin que vous allez avoir? Oui, certainement. Tu sais, quelques exemples. Entre autres, pour de l'adaptation de domicile, on sait qu'il existe déjà un programme au gouvernement pour aider les gens à adapter leur domicile. Mais malheureusement, c'est jamais assez. Il manque des sous. Fait qu'à ce moment-là, nous, on va pouvoir venir donner un coup de main. Si, exemple, pour un équipement plus particulier, il reste des sous à défrayer, que ce n'est pas en totalité défrayé par le ministère, par la RAMQ, à ce moment-là, les gens sont obligés de défrayer eux-mêmes. Et malheureusement, trop souvent, les personnes handicapées sont dans des situations plus vulnérables. Donc, tout ça est au final, dans le but de leur apporter le meilleur soutien pour empêcher que ces gens-là se retrouvent en institution, puis surtout qu'ils soient capables de garder leur autonomie le plus longtemps possible, demeurer chez eux, dans leur famille, dans leur communauté. Quand on parle de personnes handicapées, est-ce que c'est, peu importe, je ne veux pas dire la source, mais peu importe si elles causent l'handicap, j'ai comme exemple une personne qui souffre de cancer, ses traitements la rendent, tu sais, de moins en moins apte à se dépasser. Une situation évaliditaire. Là, elle est obligée de faire adapter sa maison avec des rampes. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que ce genre de personnes-là entre là-dedans? À partir du moment où les gens ont une référence d'un spécialiste de la santé qui nous confirme que cette personne-là a des invalidités permanentes et persistantes, on a déjà aidé l'exemple de votre personne, vous dites, avec un cancer qui, bon, à cause du cancer, il est peut-être resté des séquelles, ou, tu sais, temporairement, on a déjà aidé pour certaines choses comme ça, mais je vous dirais que principalement, notre mission, c'est vraiment de venir en aide aux personnes handicapées qui ont un diagnostic d'handicap. Fait que ce soit de la naissance jusqu'au tombeau, si on veut, bien, vraiment, puis toutes les formes de handicap. Donc, il n'y a pas une sorte en particulier, mais on va toujours essayer de venir aider les personnes-là du mieux qu'on peut, même si parfois, bien, c'est une situation temporaire, la ressource, c'est notre mission d'essayer le plus possible de soutenir les gens. Dans les services, vous avez dit, bon, du répit aux aidants, quel genre de services aussi? Bien, en fait, vous voyez, quand je disais tout à l'heure, il y a des services qui se font présentement dans le Bas-Saint-Laurent, qu'on veut amener ici en Gaspésie, bien, pour ça, ça prend le financement, ça prend des sous, ça prend la volonté aussi, du milieu, c'est bien certain, mais entre autres, le répit sous forme de baluchon, si vous voulez, qui est un service qui permet aux familles où il y a une personne lourdement handicapée et qui est difficilement sortable de son domicile, qu'il n'y a pas d'endroit, là, que si on le sort, ils se désorganisent ou quelque chose comme ça, mais cette forme de répit-là permet à quelqu'un de venir à domicile, de donner un break, si on veut, à la famille qui puisse aller se reposer, se ressourcer, puis il y a quelqu'un qui prend en charge la maisonnée, la personne handicapée et tout ça. On a un autre service qui est le service de surveillance avant les cours dans une école polyvalente, avant que les cours commencent le matin, puis quand ils finissent le soir pour les parents qui travaillent. Donc, c'est vraiment là, c'est souvent, ces services-là ont été mis en place à la demande de la communauté, à la demande des gens, des familles qui ont des besoins plus particuliers. Fait que c'est vraiment ce qu'on fait d'une demande à l'autre, je vous dirais. On prend le temps de l'analyser, de voir qu'est-ce qu'est la demande, puis de se servir de notre gros bon sens aussi, parce qu'on est l'organisme communautaire, c'est sûr qu'on est toujours le dernier payeur. On y va avec les budgets qu'on a, mais on tente autant que faire ça peut d'aider les familles, de soutenir les gens. Pour terminer avec la partie des services, ça, bon, la récession c'est à Rimouski, mais vous avez des gens qui travaillent pour vous pour offrir ces services-là qui sont répartis sur le territoire. Sur l'ensemble du territoire, effectivement. Vous en avez combien de ces personnes-là? Bien, en fait, ça vaut vraiment toujours selon l'offre et la demande, je vous dirais. Là, présentement, on est à la recherche d'une coordination ici pour le secteur de la Gaspésie. Donc, à partir du moment où on implante un service, on s'assure que les gens sont en place pour rendre le service. Là, pour le moment, on ne peut pas l'amener ici, comme je le disais tout à l'heure, il faut l'amener avec, il faut avoir les moyens de l'amener, il faut avoir les sous pour l'amener. On a des démarches à faire auprès du CI3S, puis des subventionneurs gouvernementaux pour venir soutenir la ressource dans ce genre de projet-là ou de programme-là. Mais à partir du moment où le service est mis en place, bien là, à ce moment-là, on procède à l'embauche, on met les gens en place, on met une équipe en place pour que le service soit assuré. Mais pour les services aux membres, actuellement, on dessert à partir du bureau de Rimouski. Ça fait que tous les membres du secteur, que ce soit dans le Bas-Saint-Larand ou de la Gaspésie, les demandes sont centralisées à Rimouski et on répond aux besoins pour tout le monde. On demande à Rimouski et là, on va voir si les services sont disponibles, le service qu'on a besoin. Exactement. Puis, ce qui est particulier, c'est que même si, pour le moment, le service aux membres est traité au bureau régional, mais les demandes sont plus grandes en Gaspésie qu'au Bas-Saint-Larand. On a plus de demandes, plus de membres qui nous proviennent de la Gaspésie que dans le Bas-Saint-Larand. Ça fait qu'on est contents de ça parce que même si régionalement, le bureau régional est à Rimouski, mais les services ne sont pas moindres pour la Gaspésie, on est capable de répondre aux besoins des gens pareils. Vous êtes à Rimouski, mais vous êtes de passage par ici. Dans le fond, vous êtes en tournée de promotion? Oui, en tournée de promotion. C'est sûr qu'on va faire connaître la ressource aux gens de la Gaspésie encore plus, les gens qui ont des besoins, puis même les gens qui n'en ont pas. Parfois, il y a comme de l'information que ces personnes-là ont besoin. On a nos campagnes de financement qui approchent également. On a différentes campagnes de financement qui s'en viennent, dont Télé-Radio en janvier, et pour laquelle votre télévision collabore depuis les tout débuts. Ça va être la 28e édition d'ailleurs cette année. Donc, on est vraiment là pour faire le tour de nos partenaires, puis remercier les gens également qui nous soutiennent à travers tout ça. Maintenant, vous avez parlé justement de la campagne. Elle va commencer, puis j'en ai parlé un petit peu au début, elle va commencer le 6 octobre. C'est quoi cette campagne-là? C'est la campagne d'automne qu'on appelle, donc qui est du 6 octobre jusqu'au 20 novembre. Par les années passées, c'était une campagne qui s'adressait à M. et Mme Tout-le-Monde, les entreprises. Cette année, on y va vraiment, là, on cible les entreprises qui vont être sollicitées pour participer à cette campagne-là pour que, justement, tous nos donateurs, M. et Mme Tout-le-Monde, soient orientés plus vers le téléraseauton qui se passe en gentil. Donc, cette année-là, on espère, là, un vent, là, un vent nouveau, là, avec cette nouvelle formule-là. Parce que, souvent, quand on sollicitait nos entreprises, un peu plus tard dans l'année, bien, au niveau des budgets ou de la répartition, on était trop tard. Donc, là, en étant à l'automne, là, sous leur bon conseil de devancer, tu sais, la sollicitation qu'on fait, donc, on a vraiment, là, ciblé la période d'automne pour leur demander leur soutien. Parce que, comme on, tu sais, depuis tantôt, on parle de nos services, mais ces services-là, c'est vraiment avec l'argent qu'on amasse tout au long de l'année, dans le cadre de nos différentes campagnes de financement, tout cet argent-là, elle est remise pour les services aux membres, que ce soit de l'information, de la défense de droits, que dans l'achat d'équipements spécialisés, le répit. Donc, on en a, là, doublement, là, besoin. En plus de cette campagne-là qui va commencer, vous allez faire un tirage aussi, le 4 octobre, ce tirage-là, ça se trouve avec quoi? En fait, c'est la loterie régionale de la ressource qui est aussi, surtout, le grand territoire. Cette loterie-là est au coût de 5 $, c'est un billet. On a eu 5 prix, en fait, dont, entre autres, 2 500 $ dans les CEPAC partout au Québec. Il y a ensuite un escapade dans le Kamouraska. Il y a un portable, un ordinateur portable. Il y a une carte prépayée, une carte de crédit prépayée. Ce tirage-là va se faire, comme vous le disiez, le 4 octobre prochain sur l'ensemble du territoire. Et si les gens veulent se procurer des billets, ici, il y a quelques endroits, là, des salons de coiffure, des gens, le groupe Lebel qui vend des billets pour nos membres aussi de la ressource, effectivement, qui vendent des billets pour nous. Et les gens peuvent aussi s'en procurer sur notre site Internet, www.laressource.tv. C'est un site sécurisé. Les gens peuvent effectuer l'achat de leurs billets de cette façon-là aussi. Et toi, de faire ça jusqu'à quand, de procurer les billets? Le tirage est 4 octobre à 14 h, donc jusqu'à 13 h 55, les gens peuvent acheter leurs billets. Je crois que j'avais plus 13 h 55 en ligne. Donc, maintenant, vient le Télé-Radio-Temps, qu'on parlait, qui va être le 26, je crois, qu'on a le docteur. C'est votre 28e Télé-Radio-Temps. Oui, le 28e. Oui. On est bien contents de renouveler année après année. Et encore cette année, on a la participation et le beau travail de Nelson McGill. Au niveau de la direction artistique, qui est avec nous déjà depuis quelques années. Quand le Télé-Radio-Temps termine, tout de suite, on commence pour l'année suivante. Ça fait que l'équipe de coordination est déjà en place à nous concocter un beau spectacle, un beau Télé-Radio-Temps. Chaque année, ça se termine. Bon, mon Dieu, il me semble qu'on ne pourra pas faire mieux l'année prochaine. Puis, d'année en année, c'est différent, c'est nouveau. Il y a toujours une émotion qui est là, différente. Les gens de la Ressource, c'est des gens de cœur. Et je pense qu'avec le Télé-Radio-Temps, on réussit à le transmettre aussi. Il se fait en deux étapes. Le 18 janvier, ça va être le spectacle en salle à la salle Télus des Jardins à Rimouski. Et il va être diffusé. On lui donne un jour pour être capable, l'équipe de production, pour le mettre en image. Puis, il va être diffusé le 26 sur les ondes des TV communautaires auxquelles vous participez si gentiment, année après année. Les différentes TV de la Gaspésie. Oui. Par exemple, il y a Télé-Gaspé, il y a nous autres Télé-Vergé, Télé-Vague aussi. Oui. Il y a des potes-hénors aussi qui sont avec nous. Oui. Puis, bon, il va y avoir, il y a toujours beaucoup d'artistes qui viennent à ce Télé-Radio-Temps. On en a de la Gaspésie. Oui, on peut même vous lancer une bonne nouvelle. Vous êtes, personne ne le sait encore, on l'a annoncé ce matin dans une session de radio, on vous l'annonce à vous aussi. Il va y avoir le groupe dans le chac qui va être avec nous pour l'art du Télé-Radio-Temps. Donc, on est super content de les savoir. Ils sont bien connus ici en Gaspésie. C'est un groupe bien dynamique. Puis, ça devrait, ça va bien partir la fête, le Télé-Radio-Temps. Quelle chose qu'on pourrait ajouter sur le Télé-Radio-Temps? Bien, sinon, oui, qu'on remercie encore. On remercie jamais assez les gens qui s'impliquent, que ce soit les bénévoles, que ce soit les donateurs, les entreprises, les collaborateurs comme vous, qui êtes là année après année pour nous donner un coup de main. Quand on a commencé cette grande aventure-là, il y a 28 ans, il n'y avait rien de moins certain que de se lancer comme ça dans une production aussi majeure que le Télé-Radio-Temps. Mais grâce au soutien de la population puis des partenaires qui sont avec nous depuis si longtemps, bien, tout ça est réaliste. Il peut se faire même en région parce que, tu sais, on disait, ça ne se peut pas faire une émission, faire une grande, un événement de cette envergure-là. En région, ça va être compliqué. Mais oui, ce n'est pas toujours facile. Oui, on a des embûches parfois, mais on réussit à le faire. Puis je pense qu'on peut juste être fiers de ça. Puis les gens de la région peuvent être fiers. Grâce à eux autres, tout ça fonctionne. Le Télé-Radio-Temps a rapporté combien l'an passé? L'an passé, on a terminé à 320 000, si ma mémoire est bonne, aux alentours de ça, 320 000 $. Ça fait que ça, c'est ce qui fait que ça nourrit tous les services qu'on peut offrir à la population. Et avez-vous, est-ce que vous visez un objectif cette année? Oui, notre objectif est de dépasser l'objectif. Ce qu'on a atteint l'année passée, c'est bien sûr. Mais on a toujours notre objectif global de 300 000 $ sur l'ensemble du territoire, c'est certain. Mais d'année en année, on voit que, tu sais, les gens sont généreux, nous appuient puis continuent à nous donner un coup de main là-dedans. Puis ce qu'on a en plus, bien, c'est juste plus de services qu'on peut apporter en soutien aux personnes. Pour terminer, les gens qui veulent vous contacter, peut-être rappeler comment ils peuvent le faire. Bon, site web, téléphone? Tout à fait. Les gens peuvent aller directement, comme je le disais tout à l'heure, sur le site web au www.laressource.tv. Vous avez toute l'information concernant l'organisme là. Les gens peuvent faire des dons s'ils désirent. Comme je le disais, c'est sécurisé. Il y a, en appelant directement au bureau, au 1-888-413-7233. Ici, au bureau de Bonaventure, dans 418-534-5676. Eh bien, Thérèse Serrois, Carole Pitt, merci beaucoup pour votre passage. Merci à vous. Belle journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.